Bonjour, je m'appelle Hervé Pellegrin, je suis le papa de deux ados déconfinés qui ont du mal à décrocher des jeux vidéo et à sortir de leur chambre. Le plus grand pratique, le hockey depuis l'âge de 6 ans, il a maintenant 16 ans. Je suis bénévole au Marseille Éculem Amateur comme beaucoup d'entre vous, depuis deux ans au conseil d'administration et au bureau en qualité de vice-président du PUR. J'espère d'abord que vous allez bien ainsi que vos proches. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dans les couloirs de la patinoire, une patinoire dans laquelle on entendra à nouveau les rires et les jeux de nos enfants. La rentrée va nous demander de relever de nombreux défis collectifs ensemble, avec des contraintes inédites. Il va donc nous falloir être créatifs et innovants pour les relever, ce qui me donne moi envie de me mobiliser à nouveau et je suis certain que vous avez de votre côté hâte que la rentrée se fasse, vivement donc la rentrée sportive. Le projet majeur du club, prioritaire parmi l'ensemble des projets que nous avons rapportés, sont le recrutement et la fidélisation. Le recrutement pour remplir les bancs de l'école de glace et avoir le plus grand nombre d'enfants possible dans les petites catégories. La fidélisation pour donner envie à ceux qui ont débuté au hockey sur glace de continuer de pratiquer ce sport quand ils grandissent. Le recrutement passera par des actions non pensées, qu'elles sont efficaces. Nous nous mettrons en œuvre le plus tôt possible avant la rentrée, telles que les journées amènent au PEM, par des journées dédiées à certains publics, comme les féminines, qui est une catégorie pour laquelle il était prévu avant le Covid qu'une journée portes ouvertes soit réalisée. Donc j'espère que c'est quelque chose qui pourra se faire une fois que l'activité redémarrera normalement. L'idéalisation quant à elle, elle se fera grâce à plusieurs leviers. La présence de dirigeants bénévoles dans toutes les catégories, mais en particulier les plus petites dans l'âge. Les dirigeants bénévoles pouvant répondre aux questions que se posent ceux qui viennent d'inscrire leurs enfants dans leur club. Par un accès possible à l'information, en particulier dans les créneaux qui réunissent le plus de monde possible à la patinoire. Enfin, par la perspective de pouvoir avoir un parcours complet de formation au hockey sur glace à Marseille, dans notre club. Les dirigeants bénévoles jouent un rôle essentiel dans la vie du club. La glace, c'est le domaine des coachs. Les coachs aident nos enfants à progresser sportivement, à grandir également, en s'appropriant les valeurs du hockey sur glace. Les dirigeants, quant à eux, prennent le relais dans les vestiaires, plus ou moins en fonction des catégories. Et en plus, les enfants avancent dans l'âge, en plus ils sont autonomes, évidemment. Ils coordonnent également l'organisation des matchs à domicile et l'accompagnement des joueurs, petits ou grands, en cas de déplacement. Ils sont donc un pilier de la vie dans chaque catégorie. Et compte tenu du rôle qu'ils jouent, sans eux, rien ne serait possible. La coordination et la communication avec les coachs est essentielle et fondamentale. Il existe deux grandes catégories de subventions publiques. Celles qui vont aider le club en matière de fonctionnement général et celles qui vont l'aider sur des dépenses de fonctionnement spécifiques. Pour le fonctionnement général, on fait référence aux activités au quotidien du club. Les entraînements, les matchs qui, par exemple, chez les mineurs, comme chez les adultes, nous demandent de louer, de payer des heures de glace. Sur le fonctionnement spécifique, il est question de l'organisation d'événements ponctuels du type tournois mineurs ou tournois loisirs qui nous demandent d'engager un certain nombre de dépenses également. Nos principaux soutiens, et on peut les remercier en la matière, sont la mairie, le département et la région. Il est à signaler qu'une subvention est allouée par la Fédération française de hockey sur le glace et par la Ligue pour soutenir le sport féminin, sachant que le MHCA porte une équipe féminine régionale qui porte le nom des Amazones. Je conclurai en disant que dans ce domaine-là, ce qui est essentiel et ce que nous pouvons faire, c'est présenter des dossiers qui soient complets, rigoureux et sérieux et d'avoir des reportings qui soient aussi très rigoureux une fois que les actions qui sont soutenues par la mairie, le département ou la région ont été mises en place. Il existe plusieurs solutions pour les enfants qui souhaitent continuer de pratiquer l'hockey sur glace au-delà de 17 ans. Sur 100 compétitions, tout d'abord, plusieurs créneaux loisirs sont proposés pour donner la possibilité à ceux qui le souhaitent de participer simplement à des entraînements et à des matchs amicaux éventuellement. La catégorie D4, qui est une catégorie loisir mais avec compétition, cette équipe-là dispute plusieurs matchs, un nombre de matchs moins important qu'en catégorie mineure, mais participe toutefois à un championnat sans charge. Ils ont également la possibilité de taper à la porte de la T3 de nos amis toulonnais avec lesquels nous sommes associés. Plusieurs joueurs marseillais ont participé au championnat de D3 sous les couleurs de nos voisins de Toulon, ce qui complétera un parcours de formation des petites catégories jusqu'aux 18 ans du jeune joueur, sachant que l'objectif à terme, lorsque les effectifs seront suffisants au sein du MHCA, ce sera d'avoir des équipes que le club portera lui-même. Mais en l'occurrence, cette année, ceux qui le souhaiteront pourront disputer ce championnat U20 Excellence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501